Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel dédié ce matin à la 31e campagne de l'appel national en faveur de la Tzedaka, cette collecte de dons organisée par le FSJU au profit de toutes les associations qui œuvrent à travers la France auprès des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous. Un slogan cette année, solidaire plus que jamais. Vous le savez, vous avez la possibilité de participer vous aussi à cette grande campagne de solidarité en faisant vos dons directement en ligne sur notre site tzedaka.fr en téléphonant au 01 42 17 10 08 ou en envoyant un chèque à FSJU Tzedaka 39 rubroca 75 005 Paris à l'ordre de FSJU Tzedaka. Dans cette émission, nous allons évoquer un public particulier qui nous tient spécialement à cœur, celui de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents, parfois isolés, parfois sans grandes ressources, parfois dépendantes et qui sont soutenus par les équipes du FSJU. Nous aborderons deux sujets fondamentaux pour leur venir en aide. Tout d'abord le kiosque solidaire qui apporte des réponses concrètes et efficaces pour régler les problèmes du quotidien. Nous nous pencherons ensuite sur le maintien du lien social essentiel pour bien vieillir. Avec nous dans ce studio, une équipe de professionnels du Fonds Social Juif Unifié qui va nous faire part de son expertise et partager son expérience. Tout d'abord Julie Zitoun, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes coordinatrice nationale du service Passerelle qui accompagne jour après jour les survivants de la Shoah. Nous évoquerons avec vous l'importance du lien social pour les personnes âgées. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Émilienne qui bénéficie de vos services. A vos côtés, Alix Soussant, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes responsable du kiosque solidaire et puis Sophie Cornet, bonjour à vous également. Bonjour Laurence. Vous êtes commerciale et chargée de communication pour le kiosque solidaire. La population des seniors, elle est en hausse régulière dans notre pays. En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. C'est donc un véritable défi démographique auquel notre société doit faire face avec comme projet le mieux vieillir. Vieillir dans les meilleures conditions possibles. Tout d'abord, Julie Zitoun, expliquez-nous quelles sont les situations auxquelles les services du FSJU sont confrontés. Quels sont les besoins et les problématiques des problèmes âgés auxquels vous venez en aide ? Alors Laurence, je vais un peu nuancer ma réponse. Moi, je travaille pour le service Passerelle. Donc je vais expliquer par rapport au service Passerelle. Mais vous dire quand même que par rapport à cette augmentation exponentielle du public, des personnes âgées à l'avenir, le Fonds social est déjà en train bien sûr de travailler, de réfléchir, d'évaluer les futurs besoins et de voir ça avec bien sûr toutes les institutions et partenaires pour essayer d'amener des réponses par rapport à ces futures demandes. Donc ça, c'est un projet en cours qui sera donc adressé à toutes les personnes âgées de la communauté juive pour le service Passerelle, qui est un service consacré, dédié aux survivants de la Shoah. Les besoins que nous relevons, ce sont des demandes qui sont liées à l'histoire que ces personnes ont vécu pendant la guerre. Donc on peut avoir des demandes pour être accompagnées dans des demandes d'indemnisation, des demandes de réparation, des choses comme ça. Retrouver des traces d'histoire, des demandes d'archives. Voilà, on accompagne sur cet axe-là. Ensuite, il y a toutes les demandes du quotidien, puisque ces personnes ont vieilli et aujourd'hui ont un certain âge. Et donc, on fait face à toutes les demandes du quotidien, du type aider pour rester à domicile le plus longtemps possible, mettre en relation avec des structures d'aide à domicile, par exemple, livraison de repas. Voilà, toutes sortes de réponses orientées vers des EHPAD si nécessaire. C'est assez diversifié. Et puis, il y a, je m'avance un peu sur le deuxième thème, il y a une demande très importante et qui est dans l'ADN même de passerelle, qui est la demande de lien. Alors, c'est joli parce qu'en même temps, c'est déjà dans le terme. Passerelle, c'est pas juste orienter vers trouver la bonne réponse, mais c'est passerelle dans le sens de faire un pont vers l'autre. Voilà, donc on essaye d'être pour les personnes qui sont les plus isolées ou géographiquement ou identitairement, puisque parfois les personnes ne sont pas isolées, mais ne peuvent pas parler de leur identité juive ou de leur histoire Shoah. Donc, on essaye de faire un pont avec elles et d'être un lieu d'adresse où elles peuvent téléphoner ou qu'on les appelle chez elles et on peut échanger, discuter et voilà, elles peuvent comme ça être en lien avec nous. Combien de personnes aujourd'hui sont accompagnées par le service passerelle ? Alors, il faut distinguer le nombre. Sur toute la France, il faut le préciser. Alors, tout à fait important, c'est un service qui est national, ça veut dire que nous avons des correspondantes également dans toutes les délégations du Fonds social, Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg. Chacune couvre une grande partie autour d'elle de régions, ce qui permet comme ça de couvrir l'ensemble du territoire, alors essentiellement dans un contact téléphonique, c'est important de le dire, parce que le fait d'être au téléphone nous permet de toucher des gens qui sont très éloignés et beaucoup plus de personnes aussi. On en parlera un peu plus tard dans cette émission, on sera en ligne avec une de vos bénéficiaires, justement, Émilienne. Une autre question qui concerne le coût de la vie et cette inflation galopante depuis plusieurs mois maintenant en France, est-ce que ça impacte le niveau de vie de ces personnes que vous suivez ? Alors, ça impacte, je ne pourrais pas donner de chiffres très précis. Mais vous le sentez dans leurs demandes ? On le sent dans les demandes, bien sûr, il y a eu toutes ces demandes autour de l'énergie quand ça a flambé et d'autres demandes, mais aussi liées aux petites retraites ou au fait que les personnes peuvent être isolées ou sans soutien familial. Je reviens peut-être sur la question des chiffres pour dire qu'effectivement, au cours, depuis que Passerelle existe, il y a environ 17 000 personnes qui ont déjà contacté le service. Dans une année, c'est à peu près 2500 personnes avec qui on va être en contact, sachant que dans ce chiffre, il y en a avec qui on est très régulièrement en contact. Alors, pour venir en aide à ce public particulier des personnes âgées, vous avez mis en place un dispositif spécifique. Il s'agit du kiosque solidaire. Alix Soussan, c'est une initiative tout à fait originale. Quel en est le principe ? Alors, le principe est assez simple. C'est un dispositif qui intervient en complémentarité des professionnels du secteur du social, de nos partenaires sociaux et des professionnels du FSJU pour répondre de prime abord à des besoins un peu triviaux. On a un petit souci de plomberie, on a un problème d'électricité où on veut simplement se sentir belle chez soi, même si on ne peut plus se déplacer. Eh bien, pour toutes ces raisons, on fait appel au kiosque. L'origine de ce projet est partie d'une longue réflexion entre la direction de l'action sociale du FSJU et le service passerelle qui relevait de plus en plus régulièrement des situations d'arnaques, d'abus de faiblesse vécues par des bénéficiaires et qui ne s'en sortaient plus et qui ne trouvaient surtout pas de solution à leurs problèmes, pas véritablement de prestataires de confiance. Et c'est de ce constat-là qu'est né le kiosque solidaire il y a maintenant près de 4 ans. Et puis depuis tout ce temps, on intervient, on répond à des demandes. On est à peu près, depuis le début du programme, environ à 700-750 demandes émises auprès du kiosque solidaire pour résoudre plusieurs soucis. Donc on est clairement dans les problèmes très concrets du quotidien. Des problèmes très concrets. Un plombien, l'électricité, des problèmes d'ordinateur, de smartphone. Oui, on intervient sur 6 champs d'intervention. En fait, c'est très complet. On intervient sur tout ce qui est aide à la mobilité, déjà. J'ai un rendez-vous médical. Bon, malheureusement, j'ai perdu des proches. J'ai besoin de me rendre au cimetière. Ce n'est pas simple. Les cimetières aujourd'hui sont assez éloignées de Paris ou en tout cas, Paris est proche banlieue. Donc c'est compliqué de s'y rendre. J'ai des courses à faire, mais je suis complètement seule et je ne peux pas les faire tout seul. Et j'ai besoin même d'un taxi qui puisse m'amener. J'ai des rendez-vous réguliers ou ponctuels. On aide à la mobilité avec des chauffeurs de confiance. J'ai besoin d'un coup de pouce à mon domicile où j'ai des gros travaux de rénovation type changer une ampoule où je vais bien plus loin, rénover une salle de bain parce qu'on perd sa mobilité. On a eu un accident de la vie qui fait qu'on ne peut plus enjamber sa baignoire. On intervient également depuis la demande d'aide auprès des financeurs publics jusqu'à concrètement la résolution du besoin. Oui, allez-y. On intervient, je termine au niveau des domaines. On intervient aussi évidemment sur la fracture numérique et le dépannage aux outils informatiques. On intervient sur la livraison de repas et le bien-être à domicile sans oublier évidemment et ça a été un élément clé au moment du Covid les rendez-vous de santé, la résolution de tous ces besoins-là de mise en relation avec des professionnels qui pourraient les prendre en charge plus rapidement. Vous voulez dire que si une personne âgée qui vous appelle et qui a besoin de prendre un rendez-vous avec un médecin vous l'aidez à installer l'application Doctolib où vous prenez le rendez-vous ? Non, j'en parle, c'est vraiment un problème très concret qui se pose souvent. On peut aider sur différents prismes. On peut évidemment aider à installer l'application Doctolib pour que les personnes soient plus autonomes. Parce que maintenant c'est ça pour prendre un rendez-vous médical. Tout à fait, tout à fait. On peut aussi aider avec quelques contacts qu'on peut avoir à simplifier la démarche et à les conseiller vers un bon praticien. mais c'est une demande qui est plus qu'émergente aujourd'hui. C'est aussi la demande de praticiens qui interviennent à domicile. Les kinés, les audioprothèses, les opticiens, même les dentistes qui peuvent intervenir à domicile. Et donc on essaye en tout cas du moins de répondre à ce type de demande. Sophie Cornet, comment est-ce que vous choisissez les prestataires qui se rendent au domicile des personnes âgées ? Quels sont vos critères ? Alors on a tout un tas d'exigences et surtout on a plusieurs moyens de les sélectionner, de les identifier. Alors le meilleur je dirais que c'est quand même le bouche à oreille parce que c'est des gens qui ont déjà éprouvé les professionnels. Donc pour nous c'est un gage de qualité. Mais on a aussi un réseau communautaire qui s'appelle gens de confiance sur lequel on peut identifier et trouver des professionnels puisqu'il faut être parrainé pour être sur ce réseau. Donc pour nous c'est un gage de qualité. Et puis on a aussi des labels comme le label artisan de confiance qui nous assure quelque part de la qualité du prestataire. Et pour l'instant le kiosque solidaire il fonctionne uniquement sur Paris et sa région ? Oui c'est un programme Paris. Vraiment la grande région parisienne ? Je veux dire même des gens qui seraient un peu éloignés ? On essaye si des personnes ont des problématiques qu'elles nous contactent et on pourra en tout cas s'engager à faire au mieux pour trouver des solutions. Concrètement pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Est-ce qu'on doit d'abord établir soi-même le diagnostic ? Par exemple j'ai besoin d'un plombier pour des travaux dans ma salle de bain ou d'un électricien. Est-ce que ce diagnostic il peut être décelé et accompagné par un membre de vos équipes ? Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on a un problème de prise ou de tableau électrique. C'est une excellente question. Alors bien sûr nous on accompagne pour bien identifier la demande mais en fait je pense qu'il faut séparer deux types de demandes. Si le bénéficiaire, la personne, le seigneur qui nous écoute a déjà un référent social et déjà pris en charge par un de nos partenaires sociaux dans ce cas-là c'est auprès de son référent qu'il formule la demande de travaux et c'est le référent qui sollicitera le kiosque solidaire pour nous en faire la demande et évidemment nous recontacterons le bénéficiaire pour bien l'accompagner, reformuler le besoin et prendre des rendez-vous avec les prestataires adéquats. Au cas où le bénéficiaire n'est suivi par aucune structure tout va bien pour lui il a juste besoin d'un prestataire de confiance auquel cas évidemment il peut nous contacter directement par téléphone au 01 42 17 10 80 ou au 06 07 03 00 72 et nous pourrons répondre à son besoin. Est-ce qu'il faut nécessairement être déjà suivi par le service passerelle pour pouvoir bénéficier de ce kiosque solidaire ? Absolument pas. En phase pilote, en effet, le programme était destiné au public de passerelle les survivants et les enfants cachés. Aujourd'hui le programme a été élargi à l'ensemble des seigneurs de la communauté on le répète, résidant à Paris et en Ile-de-France donc toutes les personnes aujourd'hui peuvent accéder au kiosque. Sophie Cornet, quels sont les tarifs qui sont pratiqués ? Est-ce qu'une partie des coûts des travaux peut être prise en charge pour les personnes qui sont dans une situation financière un peu fragile ? Vous avez un oeil j'imagine sur le coût des travaux justement pour ne pas que les bénéficiaires soient abusés. Alors notre objectif effectivement c'est quand même de négocier en amont les tarifs avec les prestataires mais le tarif ne suffira, enfin ne suffit pas. Vous vérifiez les devis ? Alors on vérifie effectivement les devis que ça ne soit pas des devis exorbitants etc. Mais de toute façon en amont on a un rendez-vous avec le prestataire et donc effectivement on s'assure que le tarif ne soit pas exorbitant et effectivement on peut être amené pour des personnes qui sont dans des situations financières difficiles à débloquer le fonds d'urgence et donc de les aider, de les accompagner dans les travaux en fait, dans la prise en charge. Nous sommes en effet beaucoup en lien notamment pour le public de Passerelle avec Sébastien Paria qui est responsable du fonds d'urgence de Passerelle qui est le gérant de ce fonds d'urgence et que l'on peut solliciter selon les situations et selon les situations financières enfin selon les personnes qui sont en difficulté financière avérées pour une aide partielle parfois intégrale en fonction de la situation de la personne. On va peut-être donner tout de suite le numéro de téléphone du kiosque solidaire pour les personnes qui nous écoutent avant de marquer une pause musicale. Bien sûr, alors c'est le 01-42-17-10-80 ou bien le 06-07-03-00-72. Merci Alix, on va marquer une pause musicale dans cet essentiel consacré ce matin à la campagne nationale en faveur de la Tzedaka cette collecte solidaire de dons en faveur des plus démunis et des plus fragiles d'entre nous. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Nous parlons ce matin des personnes âgées qui sont accompagnées et suivies par le service passerelle du FSJU. Musicine, musicine Je la voudrais musicienne Yves et elle, Yves et elle En photo, en aquarelle Poémienne, poémienne Sans pays, sans maison Pourvu qu'elle n'est Et si fragile, si fragile Que le vent l'emporterait Impossible, impossible Tellement je la garderai Prisonnière, prisonnière De mes bras, de mes chansons Ce sera la plus jolie des prisons Et j'apprendrai Et j'apprendrai à lui dire je t'aime J'apprendrai tous les mots des poèmes Qui font pleurer les jeunes filles comme elle Elle sera musique et musicienne Je serai un piano de Harlem Une symphonie pour elle Si petite, si petite Qu'elle tiendrait entre mes doigts Si chantante, si chantante Comme la pluie sur le toit Amoureuse, amoureuse D'un amour qu'elle ne sait pas Langoureuse Comme les violons d'autrefois Et j'apprendrai à lui dire je t'aime J'apprendrai tous les mots des poèmes Qui font pleurer les jeunes filles comme elle Elle sera musique et musicienne Je serai un piano de Harlem Une symphonie pour elle Musicienne, musicienne Je la voudrais musicienne Idéelle, idéelle En photo, en aquarelle Mais poémienne, poémienne Retour dans Essentiel sur RCJ Avec Gilbert Montagnier Ancien parent de l'appel national En faveur de la Tzedaka Cette grande campagne annuelle caritative Au profit des plus fragiles Et des plus démunis d'entre nous Vous pouvez vous aussi participer A cet immense élan de solidarité Et de générosité En faisant vos dons en ligne Sur notre site tzedaka.fr Vous pouvez également téléphoner Au 01 42 17 10 08 Ou envoyer un chèque A FSJU Tzedaka 39 Rue Broca 75 005 Paris A l'ordre de FSJU Tzedaka Nous parlons ce matin Des personnes âgées et vieillissantes Qui sont soutenues et accompagnées Par le service passerelle Du FSJU Parmi les actions essentielles Qui sont menées au quotidien Il y a le maintien De ce fameux lien social Julie Zitoun Vous êtes coordinatrice nationale Au service passerelle Également psychologue Clinicienne C'est une priorité Pour ces personnes Qui vieillissent De manière parfois Très isolée De rétablir Ou de maintenir Le lien social Oui tout à fait Le lien social C'est pour les personnes Comme vous le dites Isolées Donc Qui peuvent se retrouver Dans des zones géographiques Avec aucune structure Communautaire Autour d'elles Aucune synagogue Voir Personnes qui soient De cette même identité juive Ou bien Même qui n'ont pas La même histoire Que ces personnes-là Choa Et ça laisse du coup Très peu d'occasion De pouvoir en parler De pouvoir partager Des souvenirs Et des éléments Constitutifs De la personne Au niveau de son identité Et qui remontent beaucoup Au moment où On sort de la vie sociale Parce qu'on ne travaille plus Parce qu'éventuellement On perd des personnes autour Éventuellement On a déménagé On s'est un peu Isolées D'une certaine manière Donc Dans ce cas-là Trouver un lieu Où on peut s'adresser Qui est identifié Comme un service Choa Puisque les gens Appellent et savent Tout de suite Que c'est dédié Aux survivants Ça permet De rentrer Immédiatement Dans des échanges Très intimes Et sur Finalement Le fond De leurs préoccupations Maintenir Ou rétablir Le lien social Ça permet D'aller mieux Très vite C'est un impact Direct sur les autres Aspects de la vie Morale Notamment Alors ça permet Bien sûr D'entretenir Le moral Ça peut permettre De les soutenir Dans des moments De fragilité Particuliers Je pense Au domaine De la santé Par exemple Ça peut être Lors d'hospitalisation De moments De moments Où le corps Se dégrade Et où c'est plus Difficile De se sentir Autonome Ça peut être Aussi Dans des moments Comme aujourd'hui Parlons Sans rentrer Dans les détails De cette actualité Terrible C'est Aussi Dans des moments Comme ça Que c'est important Et nous avons Envoyé d'ailleurs Un courrier A l'ensemble Des bénéficiaires De passerelles Pour leur dire A quel point Ils pouvaient Nous appeler On pouvait Rester en lien On pouvait Partager Nos émotions Voilà Simplement Des choses comme ça Savoir que Ailleurs Il y a aussi Quelqu'un Qui peut Entendre Qui partage C'est très très important Quand on est Isolé Cette population De survivants De la Shoah Elle est particulièrement Impactée Au niveau psychologique Par ce qui s'est passé En Israël Le 7 octobre Et puis par cette flambée D'actes antisémites Ce sont des gens Qui sont inquiets Voire qui ont peur Aujourd'hui Alors Ça réveille Sans faire Voilà Sans faire De généralisation Car Ils ont en commun La Shoah Mais pour autant Chacun a eu une vie Et un fonctionnement Très différent Donc on fait pas de généralité Chacun sa réaction Face à l'événement Mais ce qu'on peut dire De manière générale C'est que tout le monde A eu une réaction Par rapport à ça Beaucoup ont exprimé La similitude Avec des scènes Du passé Des scènes De leur enfance En disant Je sais que c'est différent Mais quand même C'est un peu pareil Donc ça Ça fait très peur Effectivement L'idée que Pendant longtemps On a été mené Par le Plus jamais ça Par On va témoigner On va œuvrer Pour le monde Et que là Ça tombe un peu Comme quelque chose Qui échoue Ou qui ne suffit pas Voilà Donc ça Ce sont des sentiments Un peu partagés Peur Je dirais pas Chez tous Parce qu'il y a aussi Beaucoup de courage Parmi ces gens Et souvent On a eu aussi Des discours Du type Moi je veux faire Quelque chose Dites moi Ce qu'on peut faire Je veux faire Des dons Même pour des personnes Qui sont très justes Financièrement C'est important de le dire Dans ce sens là On a aussi développé Un tout petit projet Dans le sens du nombre Mais pour faire en sorte Que les survivants Puissent faire quelque chose A leur niveau On a eu l'idée De tenter De les mettre en relation Avec des survivants Qui sont en Israël Et qui sont bénéficiaires D'une association Qui s'appelle Alloumime Qui est un peu comme Le passerelle en France Association de francophones Donc qui ont vécu La Shoah en France Mais qui aujourd'hui Vivent en Israël Alloumime les accompagne Et donc on a tenté Comme ça Des rapprochements Donc certains Survivants de France Appellent en ce moment De temps en temps Certains survivants Qui sont là-bas Alors le service Passerelle Accompagne Vous l'avez dit Julie Zitoun Également une partie De cette population De personnes âgées Qui ne vit pas Dans les grandes villes Et finalement Qui est très éloignée De toute structure communautaire Qui pourrait servir De relais Émilienne Est en ligne avec nous Bonjour Bonjour Comment ça va Émilienne ? Ça va très bien Ça va très bien Est-ce que vous pouvez nous dire Comment ? D'où nous appelez-vous Émilienne ? Où est-ce que vous vivez ? Alors là Maintenant moi je vis à Montpellier Mais j'étais lyonnais Jusqu'au mois de janvier Et vous me prenez Au saut du train Je dois prendre mon train Pour rentrer Je suis passée quelques jours À Lyon Et je suis sur le point De rentrer dans ma maison À Montpellier Comment êtes-vous ? Et Mathien m'a dit Que j'avais Un appel téléphonique Alors je suis ravi Et nous sommes ravis De vous avoir avec nous De pouvoir s'exprimer Sur RCJ Et Émilienne Comment est-ce que vous êtes Entrée en contact Avec le service passerelle ? Eh bien écoutez Il y a très longtemps Parce que ça a été Pour les enfants cachés Oui Donc voilà Donc il y a très longtemps Que je bénéficie Parce que j'ai été Une enfant cachée J'ai 79 ans Et donc J'ai rencontré à Lyon Le service passerelle Il est Nathalie Alors avant Nathalie C'était madame Nathalie Je crois que c'était Un nom comme ça Éliane Me souffle Éliane Voilà Moi j'ai été Attire à Éliane Qui était une femme Charmante Charmante Après bon C'est Nathalie Ça a continué J'ai beaucoup participé Aux activités Que Nathalie projetait C'est-à-dire Le cinéma Les cartes Éventuellement Un peu moins Tout ça Et j'ai participé Pratiquement A tous les voyages Que Nathalie Que passerelle Organisait Voilà J'ai eu la chance D'être aidée A plusieurs reprises C'est ce dont je dois Parler madame Oui bien sûr Voilà Très bien Émilienne Vous êtes en lien Encore Aujourd'hui Avec Ces professionnels Du service passerelle Elle vous appelle Régulièrement Pour prendre Deux nouvelles Oui Nathalie Bon je l'a averti Que je déménageais Je me rapprochais De mes enfants Donc elle était Très contente Et moi j'avais la chance Lors du voyage Que j'ai fait Avec passerelle En Israël Il y a deux ans Deux ans Trois ans au maximum J'avais rencontré La personne Qui s'occupait De Marseille Qui s'appelle Corinne Donc quand je suis rentrée Sur mon pluvier Et bien tout de suite J'ai appelé Cette Corinne Et on a été en rapport Elle a été très gentille Parce que je vais être repérée Elle m'a fait avoir Par le casime Des aides ménagères Et vous voyez Pour les rencontrer La première bougie De Ranuka Je vais aller à Marseille Je vais faire L'aller-retour à Marseille Ils m'aident un peu Sur le plan Transport J'en paye une partie aussi Et je vais aller Faire la première bougie Pour les rencontrer Pour rencontrer Le centre de passerelle Dont maintenant Je fais partie Du fait que j'habite Montpellier C'est quelque chose D'important On sent Emile Pour moi Pour moi D'être important Sébastien Passerelle À Paris M'a toujours Beaucoup aidé De plein de choses J'étais un petit peu Dans la mouise Et bien Ils ont toujours été Très 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 plaisants Et très très gentils Là dernièrement Mon déménagement En fait C'est quand même Nous sommes Énormes Pour moi Ils m'ont aidé Et quand Sans parler De m'aider Si j'ai un souci Quelconque J'appelle Sébastien Voilà Donc vous êtes Sébastien Corinne Nathalie Sébastien Payac Qui est l'assistant social Du service Passerelle Voilà C'est ça Donc Sébastien On a toujours eu Des contacts J'ai eu la chance Aussi de le rencontrer Lors du voyage En Israël Donc quand on se parle On se connait Vous voyez Il a mon image J'ai son image C'est important Et vous voyez Corinne Je suis très contente Mais par contre Je ne connais personne d'autre Donc c'est pour ça Que je me rends Le 7 décembre La première bougie De Raducca À Marseille Donc vous allez rencontrer D'autres personnes Qui sont comme vous D'autres personnes Qui m'apporteront quelque chose Marseille Ils m'ont peut dire Il n'y a même pas Une heure et demie en train C'est faisable Tant que je peux marcher C'est faisable Voilà Est-ce que Emilienne Ce qui se passe Dans l'actualité Depuis le 7 octobre Les massacres La guerre Ça réveille chez vous L'horreur L'horreur En se disant On pensait Que ça n'arriverait jamais On pensait Que plus jamais Ça Plus jamais Ça Et vraiment En plus Moi j'ai mon frère Mon frère Ma belle-sœur Mes trois neveux Leurs enfants Ils sont tous partis Ils ont fait leur alia Mon frère A fait son alia A juste un tant Avec ma belle-sœur Et son aîné Est déjà Parti après son bac Le deuxième Il a fait pareil Maintenant ils ont 40 ans Ils ont des situations Importantes En Israël Mais vous voyez Je suis sur le Je téléphone à mon frère Tous les deux jours Heureusement On a la chance On a la chance D'avoir un WhatsApp Pour pouvoir téléphoner Sans payer Entre liens Merci beaucoup Merci beaucoup Émilienne Je vous ai tout dit En tous les cas Moi je suis très contente D'avoir connu Passerelle Et c'est pas de la pommade C'est pas mon style On l'entend dans votre témoignage Merci beaucoup D'avoir été avec nous Sur RCJ On vous embrasse Émilienne Et puis on vous souhaite De très bonnes fêtes De Hanouk A vous aussi Merci beaucoup A bientôt Au revoir A bientôt Julie Zetoun On entend à travers Le témoignage d'Émilienne L'importance Des services Que vous proposez A ces personnes âgées En matière de lien social C'est intéressant Parce qu'effectivement On entend deux choses On entend l'importance Du lien De connaître Les personnes À qui elles parlent Elles parlent D'avoir l'image De l'autre Et on entend aussi Le soutien Un soutien qui est concret Qui est matériel Ça peut être en termes D'aide financière Mais en termes aussi De trouver des réponses Aux petits soucis Du quotidien Voilà Donc c'est Deux formes de soutien Tout aussi importantes L'une que l'autre Donc ce maintien du lien social Il se décline De plusieurs manières Il y a les appels Téléphoniques Alors des appels Téléphoniques De temps en temps Pour les plus isolés Ou ceux qui en manifestent Le besoin Ça peut passer En appels téléphoniques Réguliers Car nous avons La chance D'avoir une grande équipe De bénévoles Qui appellent régulièrement Des personnes Depuis Parfois des années Donc là aussi C'est une vraie Relation Qui se noue Les bénévoles Parmi eux Il y a beaucoup De personnes Qui ont la même histoire Qui sont elles-mêmes Des survivants Donc qui se comprennent A demi-mot Ils retrouvent Des parties communes Voilà donc cette résonance Elle est très importante Aussi pour faire lien Et ensuite Au-delà des appels Téléphoniques Nous avons La possibilité En région De décliner Le lien social Dans des rencontres Physiques Donc là C'est encore autre chose C'est des propositions D'activités Souvent des activités Qui sont choisies Parce qu'elles évoquent Quelque chose De l'histoire passée De la famille De l'ambiance familiale Qu'on a perdue Donc ça peut être Par exemple Des célébrations De fêtes juives Mais parfois C'est des ateliers yiddish Parce que ça rappelle La langue maternelle Voilà Il y a tout un tas De choses comme ça Le plus important Étant pour eux D'être les uns Avec les autres Avec d'autres Qui partagent Un passé commun Il y a quelque chose Comme un peu D'entendu déjà Par avance Là Emilienne Parlait d'aller allumer La première bougie Tranouka à Marseille Voilà On entend que Ça lui fera plaisir De rencontrer les autres On sait pas bien En fait S'ils seront en affinité Mais il y aura déjà Quelque chose de commun De partagé Qui fait que Elle est plus la seule A avoir vécu ça Quelque part Ça l'idée Et puis il y a également Je crois Des visites à domicile Dimanche dernier Pendant le Radioton Nous avions Un ancien Volontaire Un service civique Qui se déplaçait Au domicile De certaines personnes Pour Juste pour Pour échanger Mais aussi Parfois pour apporter Une aide Au niveau technologique Très utile Alors toujours dans l'idée De ce lien On essaie évidemment De décliner ça Pour l'adapter En fait A chaque personne Autant qu'on peut Les visites à domicile Ça peut être deux choses Accompagner éventuellement Pour une visite D'évaluation Ça peut arriver Que l'assistant social S'associe Avec l'assistant social Qui suit la personne De la mairie Ou d'un autre service Des choses comme ça Donc une visite D'évaluation sociale Ou d'évaluation De la situation Parce qu'on n'arrive pas A s'en faire une idée Suffisante Par téléphone Deuxième possibilité Les visites De convivialité Donc là C'est Donc là Avec les services civiques L'idée c'était De faire un peu De l'intergénérationnel Parce que c'est très important Aussi à cet âge là De pouvoir être Dans une forme de transmission Raconter Oeuvrer pour l'avenir On va dire Voilà Être tourner vers l'avenir Donc là Dans ce cas là On a eu la chance D'avoir des services civiques Très chouettes On va en prendre une au téléphone Juste après Qui ont fait Ces visites Au domicile Un dernier mot Alix Sousson Parce qu'on a oublié D'en parler tout à l'heure Je crois Les prestataires de services Du kiosque solidaire Qui se rendent à domicile Ils vous permettent également D'avoir un suivi De la personne Dans son quotidien Ils vous alertent également S'ils remarquent quelque chose Qui ne va pas Ou une situation Qui se dégrade Oui tout à fait Les prestataires de services Comme le kiosque De manière générale Qui est un dispositif Qui fait partie d'un tout En fait D'un accompagnement global De la personne Et en effet Les prestataires Au domicile Peuvent se rendre compte De petits soucis Qu'on n'aurait pas détecté Au téléphone Et voilà Ce sont un peu Nos yeux Nos oreilles Au domicile On a beaucoup De bénéficiaires Avec lesquels on parle Malheureusement On ne peut pas se rendre Partout Chez toutes ces personnes Qui nous sollicitent Et donc Ces prestataires Nous renvoient Des éléments Qui peuvent être Un petit peu Inquiétantes Et sur lesquelles On pourra travailler Après Avec ces personnes-là Allez on va marquer Une seconde pause musicale Dans cette émission Dans laquelle nous parlons Ce matin De l'aide Apportée par le service Passerelle Du FSJ Aux personnes âgées De notre communauté Cette population De survivants De la Shoah On va écouter Daniel Lévy Qui a été Un ami Un ambassadeur Très fidèle De la campagne Pour la Tzedaka A tout de suite Sur RCJ L'amour Tellement possible L'amour À qui l'entend Regarde tout À qui le veut Vraiment C'est tellement rien D'y croire Mais tellement doux Pourtant Qu'il vaut la peine De le vouloir De le chercher Tout le temps Ce sera nous Dès demain Ce sera nous Le chemin Pour que l'amour Tout sera se donner Nous donne l'envie D'aimer Ce sera nous De ce soir À nous De le vouloir Faire que l'amour On aura partagé Nous donne l'envie Demain C'est tellement cool Une vie Tellement fragile Aussi Que de Qu'on rit Après le temps Ne laisse plus rien À vivre Ce sera nous Dès demain Ce sera nous Ce sera nous Le chemin C'est tellement cool Le service passerelle Du FSJU Le service passerelle Qui est dédié Aux survivants De la Shoah Ce sont des professionnels Mais également Des volontaires En service Civique Et Chirel Est en ligne avec nous Bonjour Chirel Bonjour Vous avez été volontaire En service Civique Au sein du service Passerelle C'est bien ça ? Oui c'est ça De janvier À septembre 2021 Alors racontez-nous Pour quelles raisons Vous avez décidé De dédier Votre service Civique À l'accompagnement De ces personnes Âgées ? Alors honnêtement Un peu pour tout Déjà dans un premier temps Parce qu'en tant que jeune Généralement On n'a pas l'impression D'être utile Parce qu'on est Des fois en cours De formation On n'a pas toutes Les compétences nécessaires Pour accueillir Dans le marché du travail Tout de suite Et c'est vrai Que le service Civique C'est une bonne manière De donner Un peu de ma personne Et me rendre utile Et en plus Auprès de ce public Qui est particulier C'est d'autant plus intéressant Dans tout ce qui est Le travail de mémoire Qu'on imagine En premier lieu Mais aussi D'avoir un contact Avec nos aînés En termes de Liens intergénérationnels C'était aussi Beaucoup C'était super intéressant Et très enrichissant Et j'avais pas besoin De compétences particulières Juste être là Et donner de ma personne Et ça suffisait Donc je me suis orientée Vers ce chemin là Donc vous vous rendiez Au domicile De ces personnes âgées Pour passer un peu De temps avec eux Racontez-nous Comment ça se passait Comment étiez-vous accueillie ? Toujours très bien En fait ça dépendait Des missions Toi j'avais Des visites De convivialité Comme ce qu'on appelle C'était Alors c'était Se rendre au domicile Des aînés Et ça dépendait Un petit peu Des missions De manière générale Mais la plupart du temps C'était vraiment Ils étaient intéressés Ils étaient très contents Qu'on vienne leur en visite Et l'objectif C'était juste De parler avec eux De discuter Et d'échanger Donc c'était vraiment Super intéressant Et donc C'était ça l'objectif Et l'accueil Il était toujours Très chaleureux Il était en attente De nous voir Et c'était toujours Avec joie Qui nous accueillait Et qui nous recevait Donc c'était un plaisir De les voir Et de les re-rencontrer À d'autres événements Notamment pour Belété Il y en a beaucoup Que j'ai eu l'occasion De revoir C'est toujours un plaisir De les re-rencontrer Est-ce que Chirelle Cette expérience A changé le regard Que vous pouviez avoir Sur les personnes âgées ? Alors oui Je suis d'autant plus Fascinée Entre guillemets Enfin un grand mot Fascinée Mais je suis d'autant plus Intéressée De continuer Le bénévolat Autour de ces studios-là D'ailleurs j'ai gardé Contact avec Passerelle Qui m'avait accueillie Gentiment en service physique Et j'essaye de temps en temps Alors j'ai moins de temps Aujourd'hui Mais j'essaye de garder Le contact avec Passerelle Et de temps en temps Faire des physiques De convivialité Alors de manière Moins fréquente évidemment Mais j'essaye de garder Ce contact-là Parce que j'ai beaucoup aimé Déjà dans un premier temps Travailler avec Les professionnels de Passerelle Qui étaient à l'écoute Et qui m'ont permis Bien de m'accompagner Avant et après la visite Parce que forcément En tant que jeune On dit que c'est sympa D'aller voir des personnes âgées Mais ces personnes Ce n'est pas non plus Un public anodin Donc les professionnels M'ont accompagnée Avant la visite En amont Et après Et qui aussi J'ai tellement adoré Le contact que j'ai eu Avec les aînés de Passerelle Que c'est avec plaisir Que je garde Contacte avec eux Et que je revois Alors pas aussi souvent Que je voudrais malheureusement Mais j'essaye De garder ce lien Avec Passerelle Merci infiniment Chirelle Merci d'avoir pris le temps De partager avec nous Cette expérience De volontaires En service civique Au service Passerelle Merci beaucoup Et à très bientôt Merci Est-ce que je peux juste Passer un dernier message Ça ne vous dérange pas Alors du coup Ce serait un message Pour les auditeurs Qui nous écoutent Si vous aussi Vous recherchez Vous avez du temps Et que vous avez du temps Entre vos études Et que vous ne savez pas Trop quoi faire Et que vous avez envie D'être utile Simplement avec vous Votre personnalité N'hésitez pas À appeler le service Passerelle J'imagine que vous trouverez Sur internet le numéro Si on recherche De service civique Ou de stagiaire Ou de juste bénévole Donc voilà N'hésitez pas Au besoin Merci beaucoup Chirelle Pour cet appel Et bonne journée Merci à vous Julie Zetoun Voilà un bel exemple D'expérience Intergénérationnelle Très enrichissante Pour les jeunes On l'a entendu Avec le témoignage De Chirelle Mais également Très importante Pour nos aînés D'être en contact Avec des jeunes Tout à fait Je parlais tout à l'heure De ce moment De la vie Où on s'exhort De plus en plus De l'espace social C'est-à-dire Se sentir moins utile Parce qu'on travaille plus Ou moins utile Parce qu'on peut faire Moins de choses Etc Donc effectivement Pour eux Très très important De pouvoir Être intéressant Pour un jeune De pouvoir lui raconter Des choses Et également De pouvoir être actif Dans cette rencontre En transmettant Des bons conseils Des belles valeurs Voilà Tout ce genre De choses On avait fait Et Chirelle Elle y avait participé Et Chirelle D'ailleurs je la remercie Parce qu'elle a passé Un super message De recrutement De volontaires Et de bénévoles Elle a participé À un joli projet Qui lui aussi A démarré Mais bon Faute de temps Pour l'instant Ne s'est pas poursuivi C'était des pastilles C'était des pastilles Qui s'appelaient À la vie citoyen Et l'idée C'était de faire Rencontrer Un service civique Un jeune Avec une personne Un survivant Et qui puisse discuter Non pas seulement De l'expérience Shoah Mais on voulait mettre Vraiment l'accent Sur l'après-guerre Aussi comment Il s'était construit Une vie derrière Les personnes Qu'ils étaient devenus Les citoyens exemplaires Qu'ils avaient été Avec les valeurs républicaines Qu'ils défendaient Haut et fort Etc Etc On trouvait que c'était Joli de mettre ça en avant Au-delà des traumatismes Vécus Pour les personnes Qui nous écoutent Vous recrutez encore Aujourd'hui Des volontaires En service civique Tout à fait Nous accueillons Là dans très peu de temps Mais une service civique Pour cette année Et c'est toujours Un grand plaisir D'accompagner ces jeunes Parce que Chirel L'explique bien C'est vrai qu'on est Très près d'eux Pour les accompagner A ces rencontres Pour que la rencontre Se passe au mieux Ça leur permet Eux aussi De faire un peu Leurs armes Et de sortir Un peu plus Un peu plus Sur deux Ou un peu plus Ça dépend Ce que chacun Vient y chercher Donc oui Toujours Toujours en demande De recevoir des jeunes Qui veulent participer Et moins jeunes Au titre Parce qu'il y a aussi Des bénévoles écoutants Donc qui passent Des coups de fil Et permettent Ces rencontres Aussi par téléphone Qui sont vraiment Très très précieuses On va redonner Le numéro de téléphone Du service passerelle Pour les auditeurs Qui auraient envie De vous contacter Pour eux-mêmes Pour leurs proches Pour faire du bénévolat Du volontariat civique Pour peut-être même Être un prestataire Du kiosque solidaire Tout à fait Alors quel est le numéro De téléphone Général du service Un numéro vert Qui est le numéro Général du service 0800 39 45 00 Très bien Nous sommes donc Merci Julie Zitou Nous sommes donc En pleine campagne nationale De la Tzedaka Cette campagne caritative De collecte De dons Alexandra Tapirot Nous a rejoint Dans ce studio Bonjour Alexandra Bonjour Vous êtes coordinatrice De cette campagne De la Tzedaka Donc c'est une campagne De dons Mais ce sont également Toute une série D'événements Solidaires et festifs Avec ce point d'orgue Ce grand concert Désormais traditionnel Au palais des congrès Ça sera cette année Le 12 décembre Alexandra Oui tout à fait Un concert solidaire Avec un plateau prestigieux Donc c'est le 12 décembre Pour une fois C'est un mardi Donc on vous attend nombreux Entre 7 et 77 ans Cette fois-ci N'hésitez pas A prendre vos places Bien en avance Il reste 15 petits jours Et c'est déjà Bien rempli On a un plateau Extraordinaire Autour de nos parrains Pascal Elbé Et Michel Larocque Pour n'en citer Que quelques-uns Nous avons bien évidemment Enrico Simon Incontournable Enrico Incontournable Marc Lavoine Adeline Adeline Tonuiti A cœur Alexandra Trois ans On est de plus en plus nombreux Cette année Le départ est à 10h 10h30 on va dire Comme ça tout le monde On peut dormir un peu plus Pour une fois Pour toi en hiver Absolument Il va faire très très beau Dimanche il va faire très beau Génial Donc on se donne tous rendez-vous Vous avez des collations Des petits pains au chocolat Que ça soit un moment festif Convivial Et cette année On a décidé de faire cette course Pour ne pas oublier les otages Tous les otages Parce que même si tous les jours On a cette chance D'en retrouver certains Il y en a encore beaucoup Qui sont malheureusement Encore otages Donc cette année On court pour les otages On a des affiches Voilà On veut faire ce moment Un moment festif Solidaire Mais également un moment Pour ne pas oublier Et pour montrer Qu'on pense tous Très très fort à eux Donc vous allez sur le site Tzedaka.fsju.org Pour vous inscrire Et là On vous rejoint Tous dimanche À partir de 10h Pour la Tzedakaron C'est pelouse de la muette Sur la ceinture La petite ceinture Du bois de boulogne Autour du lac Merci beaucoup Alexandra Tapirot C'est la fin de cette émission Merci Julie Zitoun Merci Alix Soussan Et Sophie Cornet Du service Passerelle D'être venus Nous parler Des services que vous proposez Aux personnes âgées Un numéro de téléphone Pour conclure Celui de l'appel national Pour la Tzedaka Pour faire vos dons Et participer Vous aussi à cet immense Élan de solidarité Le 01 42 17 10 08